Elisabeth, vous pouvez mettre votre casque, vous entendrez mieux, ce sera plus comme faux. Mon casque, il est où ? Les petits écouteurs. Ah, mais en plus j'ai ça, c'est mignon ! Mais oui, si on l'allume, ça marche. Elisabeth, il devait ralier à ce babette de rosières. Bonsoir. Bonsoir, mon soeur. Je me présente, moi c'est un nommat, dans le jargon des pâtissiers. On pourrait dire que je suis une sorte de pâte brisée. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une partie de mastermind qu'on aurait proposé à un d'Altonia. Évidemment, personne ne s'amuse jamais. Bref, je suis célibataire, un sèche comme un granola, énormément ravie de vous rencontrer. Merci. Et d'autant, mais oui, d'autant plus ravie que même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant cassave que vous donne vos origines antilles. Et de ce petit côté fantomasse que vous conforme, votre absence totale de rides, malgré vos 65 ans tassés. Et bien de ce fait, vous êtes une sorte de mix entre la version aussi menu que non has been, de cette chanteuse ghanéenne connue principalement pour son tube tout doucement, qui est la sympathique et désormais probablement érémiste pipi, mais oui, c'est ça, vous suivez ? Et la version aussi souriante que sexy de cette fervente défenseuse du mariage pour tous, qu'une candidate au Front National a scandaleusement comparé récemment à Wistiti, je parle bien évidemment de la courageuse et talentueuse Christiane Taubir. Et bien malgré ce petit ascendant quota, que souvent les personnalités médiatiques sont nées dans un pays proche de l'hémusphère sud, et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de voir rencontrer une chef cuisinière, femme d'affaires et animatrice télé de talent, qui bien qu'originaire des dom-toms, n'a pas hésité à sortir des sentiers battus en commençant sa carrière, non pas à la poste, mais en tant que script à nos RTF, ceux qui avouent, ne nous rejoignent pas. Bref, une carrière télévisuelle impressionnante qui a débuté à la fin des années 80, et grâce à laquelle vous avez pu non seulement trouver les financements pour ouvrir pas moins de 7 restaurants. Non, 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 j'ai pas trouvé de financement, justement, c'est moi qui ai tout financé en travaillant. On en parlera juste après. Travailler pour ouvrir cette restaurant, mais surtout être considéré justement par les chefs d'État africains en visite à Paris, comme une sorte de Paul Bocuse, de proximité. Bref, un ascendant cordon bleu. Ah non, je ne peux pas accepter. Mais non. Non, vous n'acceptez pas. Bref, un ascendant cordon bleu auquel avouent votre nom de famille rosière, vous prédisposez clairement, et qui nous a permis d'atteindre au fil des années une belle notoriété, au point même d'avoir eu le privilège immense en 2010, d'avoir un timbre à votre effigie, en remportant, exactement, face aux Ariane Massenet et autres Jean-Marie Bigard, le célèbre prix Marianne de la Poste. Une distinction, avouons-le, aussi gratifiante que probablement moyennement... C'est l'une que je viens de refuser. Oh, laquelle ? Là, une importante. Bah, dites ! Dites-le, moi je gagne le droit d'auteur, allez-y. La légion d'honneur, la légion d'honneur, et j'ai mes raisons. On reviendra là-dessus juste après, on va peut-être laisser à demain finir, ça grandit. Donc, je disais une distinction, qui a dû certainement faire une pub formidable pour votre célèbre restaurant familial, la case de bavette, une table d'hôte de luxe, que vous avez ouverte dans votre maison des Yves-Line. C'est même le soleil. Mais oui, et vous savez quoi, chère bavette, vilaine bavarde ? Eh bien, de certaines manières, ça nous fait quasiment un point commun, en fait, figurez-vous. Dans le sens où, je sais qu'à mon petit niveau, d'ailleurs, hélas, j'ai jamais réussi, elle, à régaler aucun homme de race non caninelle. C'est aussi bien d'un point de vue gastronomique qu'orgasmique. Eh bien, tout se fait, histoire d'essayer de rendre enfin mon jeune, comme on dit. Eh bien, l'été dernier, à l'occasion du ramadan, j'ai eu l'idée de proposer chaque soir au clodo-musulman de mon quartier une sorte de buffet all-inclusive, que j'ai sombrement intitulé l'encadamma. Un concept, évidemment aussi altruiste que formidable, mais qui hélas, elle n'a pas rencontré un franc succès, un peu plus d'ailleurs que mon pourtant délicieux rôti de porc au prune. Sur ces petites confidences culinaires, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance en Australie, où cet ancien canicule oblige, eh bien, les feux de brousse se font des ravages. Donc, si comme moi, la gare est totalement asséchée de l'amour qui est en vous, on n'a qu'un choix finalement à celui de pouvoir enfin s'enflammer, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Merci, bravo, 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 bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, bravo.